Nous allons maintenant accueillir une avocate inscrite au barreau du Val-de-Marne, Maître Laura Thémin, pour sa plaidoirie incarcérée, sans même avoir été jugée le sort de ce tristement surnommé les Mules. Bonjour Maître. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a motivé à être parmi nous aujourd'hui ? Alors, je défends très régulièrement des personnes qu'on surnomme Mules et que je préfère appeler Transporter. Et j'ai constaté une absence totale de personnalisation des peines, donc je suis heureuse de pouvoir être là pour dénoncer cette violation des droits de l'homme. Très bien, on va vous écouter. Je vais vous laisser déposer votre masque, Maître. C'est à vous. Le 18 septembre 2019, Julie Soares est jugée en audience de comparution immédiate pour avoir importé un kilo de cocaïne sur le territoire de la métropole. C'est mon premier dossier en tant qu'avocate commise d'office au tribunal de Créteil. À 10 heures, je la rencontre. Elle est effondrée. Parle vite, très vite, de sa mère, de ses enfants, de son avis d'expulsion. Elle ne comprend pas. Comment elle, Julie Soares, mère de deux enfants, assistante comptable, qui n'a jamais commis la moindre infraction, comment a-t-elle pu en arriver là ? Quinze jours avant, elle a reçu un avis d'expulsion. Elle devait à tout prix trouver une solution. Elle vivait avec sa mère atteinte d'un cancer et ses deux enfants, Grégoire, 7 ans, et Lucas, 8 ans. Alors, lorsque le commanditaire l'a contactée, elle n'a pas réfléchi. Il lui a proposé la somme de 4 000 euros. 4 000 euros, c'était une somme suffisante pour mettre à l'abri toute sa famille. La seule chose à faire, la seule chose à faire pour sauver sa famille, c'était prendre l'avion. À 13 heures, l'audience commence. À 13 heures 15, les débats sont terminés. Julie Soares est condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec maintien en détention. Mesdames et messieurs, entendez-moi bien, la peine, les faits, pardon, les faits commis par Julie Soares sont évidemment d'une particulière gravité. Pour autant, la peine me semblait disproportionnée. Pourquoi ? Il existe un principe de gradation des peines et un principe d'individualisation des peines. Alors pourquoi ? Pourquoi Julie Soares n'avait-elle pas bénéficié, comme c'est le cas en principe, pour les primo-délinquants, d'une peine de sursis, sursis simple ou sursis mise à l'épreuve, d'un aménagement de peine à binitio, un brassier électronique ou une semi-liberté ? J'avais fourni tous les justificatifs au juge. Elle avait une adresse fixe à Cayenne, c'est-à-dire sur le territoire français, un travail. Elle s'occupait de sa mère malade et de ses deux enfants. Je ne comprenais pas. Alors, je me suis mise à questionner mes confrères et tous m'ont répondu la même chose. Ici, à Créteil, c'est la règle. Les mules, on les incarcère toutes. Concernant le quantum de la peine, c'est environ un kilo, un an. Un kilo, un an. Une peine au kilo. Mais c'était inacceptable, inconcevable pour moi. Et ça n'avait pas de sens. Si les peines étaient décidées avant l'audience, à quoi bon ? À quoi bon écouter le magistrat instruire, le parquet requérir, l'avocat plaider ? Alors, lors des permanences suivantes, j'ai décidé de choisir toujours les dossiers de celles et ceux qu'on surnomme tristement les mules. Je dis tristement parce qu'on ne juge pas une mule. Au mieux, on la dresse, on la domine. C'est un animal. Un croisement entre un âne et une jument. Vous comprendrez donc que je préfère le terme transporteur. J'ai plaidé pour de nombreux transporteurs. Certains avaient agi par appât du gain, d'autres par désespoir. Certains n'en étaient pas à leur première infraction, d'autres aussi. Certains étaient très bien insérés dans la société, d'autres pas, mais tous étaient systématiquement incarcérés et condamnés à une peine dont le quantum était proportionné au nombre de kilos. J'avais beau plaider que l'article 132-19 oblige le magistrat à se prononcer au regard de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale et non au regard seulement du nombre de kilos. Les peines s'enchaînaient et se ressemblaient. Mes confrères avaient raison. Mesdames et messieurs, j'affirme aujourd'hui qu'il n'existe aucune personnalisation des peines pour les transporteurs à la 12e chambre correctionnelle du tribunal de Créteil. J'affirme que les magistrats violent le principe d'individualisation des peines qui a pourtant une valeur constitutionnelle qui découle de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Je suis souvent à la 12e chambre. Je sais que les magistrats individualisent les peines dans tous les dossiers. Sauf cela. Pourquoi ? Pourquoi les juges refusent-ils de juger les transporteurs ? Il faut savoir que l'importation de cocaïne sur le territoire de la métropole est un véritable fléau. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement a signé le 27 mars 2019 un protocole d'action interministériel qui indique, je cite, qu'en bout de chaîne, une politique pénale de fermeté sera mise en œuvre par les parquets de Cayenne et de Créteil en termes de poursuites et de réquisitions à l'audience. Par ce protocole, le gouvernement demande donc au procureur de requérir des peines sévères. Pour autant, il ne demande pas au procureur de requérir systématiquement des peines au kilo. Il ne le peut pas. Alors pourquoi ? Pourquoi tous les procureurs et tous les juges requièrent et prononcent des peines forfaitaires ? Pourquoi aucun magistrat n'ose s'écarter de cette sacro-sainte règle un kilo, un an ? Je crois. Je crois que tous les magistrats, tant du parquet que du siège, pensent avoir un rôle à jouer dans la lutte que le gouvernement lui et lui seul doit mener contre l'importation de cocaïne sur le territoire de la métropole. Il pense dissuader les potentiels transporteurs. Il pense lutter efficacement contre ce fléau. Mais les juges n'ont pas à être efficaces. Le gouvernement peut l'être efficace en renforçant le système douanier à Cayenne. Cayenne, c'est la France. On estime, mesdames et messieurs, que dans chaque vol, entre Cayenne et Orly, entre 20 à 30 passagers par vol, transportent de la drogue dans leur valise ou pire, dans leur estomac. Entre 20 à 30 passagers par vol, alors oui, le gouvernement peut l'être efficace. En installant un système de détection de qualité à Cayenne, les douaniers ne cessent d'être en grève, les députés cayennais ne cessent de réclamer de l'aide de la part du gouvernement. Alors oui, le gouvernement peut l'être efficace. mais les juges, eux, ne le peuvent pas. Les juges ne sont pas là pour ça. Le 18 septembre 2019, les juges étaient là pour juger Madame Soires, pour l'écouter, la questionner, pour réfléchir sur la nécessité absolue de la condamner ou non à un an d'emprisonnement au centre pénitentiaire de Fresnes. C'est pour ça qu'ils étaient là, ces juges, le 18 septembre 2019. Pour réfléchir sur la nécessité absolue de la séparer pendant 365 jours de sa mère en fin de vie et de ses deux enfants. C'est pour ça qu'ils étaient là, ces juges, le 18 septembre 2019. Et non pour lutter contre l'importation de cocaïne. Demain à 13h, à l'ouverture de la 12e chambre correctionnelle du tribunal de Créteil, si nous ne faisons rien, de nouvelles peines au kilo seront appliquées. Nous savons que cette violation des droits de l'homme existe, de nombreux articles ont été écrits à ce sujet, de nombreux documentaires ont mis en lumière cette automaticité des peines. Comment faire pour l'endiguer ? Je crois, je crois, mesdames et messieurs, qu'il suffit que tous, nous osions la regarder en face pour qu'elle cesse. Pour travailler dans ce tribunal, greffier, avocat, magistrat, huissier, nous avons tous dû nous soumettre à ce système de fonctionnement. Nous avons tous, j'en suis sûr, été choqués, dégoûtés, révoltés en écoutant le prononcé de ces peines à nos kilos. Et puis, parce que c'est notre métier, nous sommes retournés en audience. Nous n'avons pas vu une, deux ou trois mères s'effondrer. Nous en avons vu 20, 40, 200, 300 des mères s'effondrer en entendant leur délibérer. À leurs cris, à leurs douleurs, nous nous sommes habitués, c'est comme ça, l'être humain s'habitue à tout. Le 18 septembre, 2019, en sortant du tribunal, j'étais bouleversée. Aujourd'hui, après avoir défendu un transporteur condamné à une peine au kilo, j'arrive à ne plus y penser. En multipliant les audiences, c'est inévitable, on s'endurcit. Le problème, le problème, c'est que s'endurcir va souvent de pair avec une baisse de l'indignation. Or, de l'indignation, face à une telle violence institutionnelle, nous devons en avoir. Si je suis là aujourd'hui, c'est donc pour appeler tous les professionnels de justice à ne pas oublier, à se souvenir de ce sentiment premier d'indignation, pour oser changer les choses au nom de notre idéal à tous, la justice. de la justice. Applaudissements Applaudissements – Sous-titrage FR 2021